Vous souvenez-vous de la fois où Charles Xavier a empêché Colossus de coucher avec sa copine ? Repartons un peu en arrière. Nous sommes en 1984 et Marvel vient de faire un gros coup avec la sortie de Secret Wars, son tout premier crossover en maxi-série de 12 numéros réunissant les héros et vilains les plus populaires des comics de l'époque. Le tout est principalement orchestré par Jim Shooter pour le scénario et Mike Zek qui se charge du dessin. Au niveau de l'intrigue, le principe est ultra simple. Le Beyonder, qui est une entité hyper puissante, a décidé de réunir héros, vilains et civils sur le Battleworld, un monde créé de toutes pièces avec des bouts de différentes planètes. C'est dans cette espèce de patchwork intergalactique que l'on retrouve la jolie Zagy dont le village a été transporté sur ce drôle de monde. On en fait la connaissance dans Secret Wars numéro 4. Les héros se réfugient dans son village et rencontrent Zagy, une extraterrestre qui est dotée du pouvoir de guérison. Ça tombe bien puisqu'elle va s'en servir sur Johnny Storm, la torche des quatre fantastiques qui se retrouvent blessés et celui-ci, fidèle à sa réputation, va lui faire du rentre-dedans en lui disant qu'il est amoureux, qu'il veut approfondir la relation du médecin-patient, qu'il est bouillant pour elle, qu'il veut la n***... Je me calme. Elle le ramène quand même dans sa maison et lui fait inhaler une espèce de fumée qui viendra à bout de la barrière de langage et connectera leurs deux esprits. Elle finit donc enfin par comprendre le merdier dans lequel elle se trouve et Johnny, fidèle à lui-même, l'embrasse en lui déclarant sa flamme. Et c'est bien normal puisqu'il veut la n*** comme on vous a dit. Je me calme. Après une nouvelle bataille mouvementée, c'est au tour de Colossus d'avoir besoin d'assistance et de faire la découverte de Zaji. Il la trouve super jolie et on oublie même Kitty Pryde avec laquelle il sort plus ou moins sur la planète Terre. Alors plus ou moins parce qu'elle est un petit peu jeune pour lui et qu'à l'époque ça faisait déjà polémique chez les lecteurs de chez Marvel. Bref, il devient obsédé par la jeune alien mais reste en retrait par rapport à la torche. Normal. Mais il faut quand même savoir que cette situation le fait énormément souffrir et le rend carrément fou. Et c'est normal puisque lui aussi maintenant il a envie de la n***. Après une énième bataille, Zaji va devoir puiser la quasi-totalité de ses forces pour sauver la guêpe plongée dans le coma. Colossus ne sachant pas ce qu'il s'est passé, cherche à attirer au clair ce qu'a pu mettre sa belle dans un tel état et s'expose lui aussi à la fumée magique en quête de réponse. Il finit donc par comprendre et se retrouve encore plus amoureux d'elle pour son esprit de sacrifice. Il s'en va rebooster à bloc pour défoncer Galactus. Un fou furieux le type. Un fou. Après un tremblement de terre qui secoue le Battleworld tout entier, Zaji est blessé. Respectueux, Colossus informe Johnny Storm de la situation. C'est normal, c'est son copain officiel. Mais là c'est le drame. Storm répond qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'une minette, je cite, ce qui énerve le russe bien décidé à ne plus se laisser faire et à écouter son cœur désormais. D'ailleurs, dès qu'il en a l'occasion, Colossus va donc réveiller Zaji, convalescente, et lui déclarer sa flamme tout en lui offrant des fleurs. À ce qui paraît, ça marche à chaque fois le coup des fleurs. Donc les mecs, si vous voulez niquer maintenant, il va falloir aller acheter des fleurs. Je me calme. L'extraterrestre semble d'ailleurs complètement sous le charme de Colossus. Et on en arrive enfin à notre moment fatidique. Tout ça pour ça, eh oui. Captain America se retrouve face à un choix difficile. Attaquer Fatalis ou pas. Tout en sachant qu'il est désormais quasiment omnipotent en ayant absorbé toute l'énergie du Beyonder. Captain décide donc de soumettre cette décision difficile au vote de tous les héros. Tous les héros. Et un seul manque à l'appel, eh oui, c'est Colossus. Mais c'est normal. Il s'apprête à conclure, torse nu, en slip, en botte. Bon, on fait ce qu'on peut. Avec sa nouvelle meuf, dans une vallée déserte paradisiaque. Ouais, je sais, je sais, ça pue le sexe. Quand soudain... Colossus, Colossus. Partez, professeur. Je suis désolé, c'est une alerte rouge, je reviens à la base immédiatement. Mais, 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 j'allais niquer. Et voilà comment se faire griller un coup par le mutant célèbre le plus chauve de l'univers Marvel. Ou l'inverse, tu mets ça dans l'ordre que tu veux, ça me regarde pas. D'ailleurs, regardez un peu comment Colossus tire la gueule pendant le débat. Ouais, voilà. Mouais, vous m'enlèverez pas de l'idée que même si elles sont en métal, ça sent quand même vachement les couilles bleues, hein. PS, post-scriptum. Le pire dans l'affaire, c'est que Colossus va voter en faveur du combat. Que tous les héros vont se faire anéantir par un seul éclair de Fatalis. Et que devinez qui c'est qui va se sacrifier définitivement, qui va canner pour sauver tous les héros et les ramener à la vie ? Et oui, il a vraiment pas de chance Colossus, il aura pas pu niquer ta meuf !